Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Windows 10 pour faire fonctionner la fonction de dictée vocale même si vous n'habitez pas en France ou au Canada. Ça fait des mois que je cherche une solution pour faire fonctionner la dictée de vocale dans Windows 10 et j'ai découvert que cela vient tout simplement du fait que cette fonctionnalité n'est que supportée en France et au Canada. Toutes les vidéos qu'on trouve sur le sujet expliquent comment faire fonctionner la reconnaissance vocale de Windows 10 qui permet aussi de dicter du texte, mais ce n'est pas du tout la même chose que la dictée vocale qui est beaucoup plus efficace et simple à utiliser. La dictée vocale s'active avec le raccourci clavier Windows plus H alors que la reconnaissance vocale, c'est une sorte de barre flottante qui reste en permanence affichée dans Windows et qui vient des versions précédentes de Windows et qui n'est donc pas du tout à la page. Sans plus attendre, je vous laisse ouvrir le menu démarrer et taper « Langue ». Cliquez ensuite sur « Paramètres de langue ». Sous « Langue préférée », cliquez sur « Ajouter une langue » et ici, vous allez taper « France ». Sélectionnez « Français France ». Assurez-vous de cocher ces deux cases et cliquez sur « Installer ». Une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer les autres langues. Pour que cela fonctionne, vous devez déplacer « Français France » en première position. Pour ça, vous cliquez sur « Français France » et vous cliquez sur la flèche haut. Et ensuite, vous pourrez supprimer les autres langues. À ce stade, la dictée vocale devrait déjà fonctionner. On va tout de suite tester ça. Je vais ouvrir « TextEdit » et taper le raccourci « Windows plus H ». Comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité de dictée vocale de Windows 10 fonctionne maintenant correctement. Attention, si vous habitez en Suisse, en Belgique ou dans un autre pays francophone que le Canada ou la France, vous allez avoir un petit problème quand vous allez taper au clavier. Pour corriger ça, cliquez sur « Français France » puis sur « Options ». Tout en bas sous « Clavier », cliquez sur « Ajouter ». Et là, vous pouvez rechercher le bon clavier qui correspond à votre pays. Ce que je vous recommande pour éviter les confusions, c'est de supprimer les claviers qui ne correspondent pas à la disposition de votre clavier et qui correspond à votre pays. Dans mon cas, j'habite en Suisse, donc je vais supprimer le clavier français. Et voilà, désormais, je peux utiliser correctement la fonction de dictée de Windows 10 tout en conservant mon clavier suisse. Je vous refais une petite démo. Le clavier est bien configuré sur la Suisse. Et lorsque je fais « Windows plus H », la fonction de dictée vocale de Windows 10 fonctionne parfaitement. J'espère que cette vidéo va en aider plus d'un. N'hésitez pas à la partager parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça fait des mois que je cherche une solution à ce problème et tout ce que je trouve concerne la fonction de reconnaissance vocale qui n'est pas du tout basée sur la même technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez bien sûr pas à vous abonner et à consulter mon site progresser-en-informatique.com pour plus de formations.